Le projet Pièces, c'est un projet de résidence, d'œuvre in situ. En fait, c'est la première fois que je fais ça. Donc, j'investis l'espace pendant dix jours. J'ai été ici pendant dix jours. J'ai amené beaucoup de choses dans mon atelier, vraiment beaucoup. Et donc, j'ai investi le lieu par rapport avec les contraintes du lieu, parce que ce n'est pas juste un bloc, une pièce carrée blanche. Il y a plusieurs éléments. J'ai eu cette idée-là depuis quelques années. Je ne l'avais jamais fait. J'avais fait des tests à l'atelier. Et j'ai fait une première, on pourrait dire, à la guéris Simon Blais, mais plus en tant que commissaire. J'ai exposé des œuvres des plasticiens de la collection de Simon Blais. Et j'ai fait un montage aussi, comme ça, avec des œuvres. Bien, c'est-à-dire que ce n'étaient pas mes œuvres, mais j'ai utilisé le tape, les anamorphoses. C'est, on pourrait dire, une petite prémisse. Ça m'a réchauffé. Puis là, j'étais vraiment prêt, là, pour... de faire le projet ici, en fait. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment découvert un peu ma vocation de peintre abstrait au début des années 2000, avec des grands formats qui étaient déjà un peu immersifs par la grandeur. Le corps a toujours été important dans l'implication du corps. C'est pour ça les grands formats. Au début, c'était beaucoup plus gestuel, mais j'avais une implication quand même, j'ai début des années 2012, j'ai commencé à faire des 1 % des projets d'art à l'intégration, à l'architecture. Et le premier projet que j'ai fait, c'était dans un coin, un coin de mur, en fait. C'était une cage d'escalier avec un coin. Donc, on m'avait... c'était un heureux hasard. On m'avait offert cette contrainte, puis ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Parce que là, j'ai pu plus jouer avec l'espace, avec des effets aussi d'anamorphose, des effets visuels. J'ai tronqué un peu la réalité. Ce qui permet... le coin permet ça, en fait. Ça m'a amené vraiment dans l'espace. Ensuite de ça, j'ai fait une colonne au CUSM, sur une grande colonne de 45 pieds par 45... trois murs de 15 pieds. Donc, c'était encore des salles. Là, c'était presque une sculpture. C'était un socle, en fait, on pourrait dire. Comme ici, il y a des socles. C'était un petit peu ça. Donc, c'était trois faces. Fait que là, encore là, c'était une contrainte. Un peu jouer avec l'espace, encore. Dans mes tableaux, quand je fais des tableaux, j'ai toujours dit... mes tableaux, même en 2D, ont beaucoup de profondeur. On a toujours des effets 3D dans mes tableaux. Et j'ai toujours dit, mes tableaux, c'est un peu des installations. C'est-à-dire des peintures d'installations. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Je le voyais vraiment en trois dimensions, des éléments un côté de l'autre. Et pour moi, c'était déjà des installations, mais en peinture. C'est un peu ça comme... je le voyais un peu de cette façon-là. Donc, ça n'a pas été dur pour moi de sortir du cadre et de commencer à réellement investir l'espace. Puis là, il y a beaucoup plus de possibilités. Quand je fais des croquis, quand j'ai des idées, c'est toujours des idées dans l'espace, encore plus facilement. Je fais plus de croquis, en réalité, pour l'espace, d'expo dans l'espace que, mettons, je ne fais pas vraiment de croquis sur de tableaux. Le fait de travailler dans l'espace avec différents plans, c'est-à-dire ici, il y a différents plans, il y a des murs. C'est pas juste au mur, mais il y a différents murs, il y a des plans. Donc, on se tasse un peu à droite et tout change. Fait que les gens, pour bien voir l'expo, n'ont vraiment pas le choix de bouger. Fait que je pense que le quart des spectateurs est plus impliqué. Le spectateur aussi est dans l'œuvre, il n'est pas à l'extérieur. C'est beaucoup dans mon imagination et vous allez rire par des rêves, en fait. J'ai beaucoup rêvé à ça. J'ai beaucoup rêvé que je faisais ça. Il y a plusieurs années, je fais souvent des rêves où je fais des installations, où je fais des montages comme ça. Fait qu'à un moment donné, je dis, ben là, il faudrait que je le fasse, ça va falloir arrêter d'en rêver. inhabited by et tout qui, ça veut dire qu'on peut découvrir. Ça veut dire tout ça, il faudrait être un magnifique film. Je suis leshornais. Je suis les actuex Goulerain. Ouah, pas de nouveauけど,